On se continue avec vous Emmanuelle Ducroix. Gros sujet aujourd'hui, vous vous intéressez à une étude qui est parue hier dans une revue scientifique britannique, le BMJ Global Health. Bon, je ne la lis pas souvent, mais vous la lisez, tant mieux pour nous, puisque des chercheurs ont calculé combien l'obésité coûte à la société aujourd'hui et combien ça coûtera dans le futur. Alors l'obésité, on le sait, c'est une maladie de l'abondance, du métabolisme, et elle va se développer. Je vais commencer par quelques chiffres. Alors, actuellement, deux adultes sur trois sont en surpoids ou obèses dans le monde. C'est trois fois plus qu'en 1975, et en 2060, selon cette étude, donc ce sera trois adultes sur quatre. La faim dans le monde, en comparaison, touche 900 millions de personnes, mais le surpoids et l'obésité tuent plus de personnes sur la planète que l'insuffisance pondérale. Mais comment ça se fait ? Pourquoi cette épidémie d'obésité ? Cette pandémie même. C'est une pandémie, et c'est une maladie paradoxe. Elle ne touche évidemment pas les plus pauvres des plus prouvres, elle touche peu aussi les plus aisés et les plus éduqués. En fait, c'est une maladie du développement. À mesure que les pays s'enrichissent, les régimes alimentaires changent, avec davantage de produits transformés, et pas forcément l'éducation diététique qui va avec. Et puis, la sédentarité arrive avec l'économie des services, le développement des infrastructures de transport, l'urbanisation sont aussi des facteurs. En résumé, les conditions de vie s'améliorent, mais la santé est affectée par deux nouvelles maladies, dont l'opésité. La flemme égale obésité, donc ça coûte cher. Et oui, ça coûte cher. Et c'est une des découvertes de cette étude. Ça coûte déjà des centaines de milliards de dollars à la planète, et ça ne va pas s'arranger. En 2060, ça coûtera par exemple 700 milliards de dollars à l'économie américaine. 100 milliards à l'économie allemande, 50 milliards à l'économie française. C'est le budget de la défense, quoi. C'est à peu près le budget de la défense. À titre de comparaison, le budget de la santé, c'est 16 milliards. Et ça coûtera encore plus cher, dites-vous, aux pays en voie de développement. Et oui, parce qu'ils vont voir la part de leur population en surpoids augmenter à mesure qu'ils s'enrichissent. Et ça va leur coûter beaucoup plus cher en proportion de leur économie qu'aux pays développés. Pour l'Inde, par exemple, ce sera sans doute 850 milliards de dollars en 2060. Alors pourquoi ? On se demande pourquoi. Parce qu'il n'y a pas que les coûts directs, comme les soins médicaux qui découlent des maladies du métabolisme. Il y a aussi tous les coûts cachés. La perte de productivité dans une phase de développement. Les morts prématurées. L'étude explique que l'obésité pourrait être carrément un frein à la sortie de la misère de zones entières de la planète. À un moment où on craint, et c'est là qu'en fait on tombe en absurdie, on craint de manquer de nourriture sur la planète. C'est quand même incroyable. Oui, ça nous dit à quel point les thématiques alimentaires sont complexes. On s'est longtemps focalisés sur le manque de nourriture. On doit encore le faire. Pas seulement sur la famine aiguë, mais sur toutes les carences, la malnutrition qui affecte le développement des enfants et qui pénalise la suite du développement des futurs pays. Il nous faut désormais comprendre que le trop est également un danger. Le trop ou le mal, une autre forme de danger pour le développement. Mais on doit se méfier aussi de nos réflexes. Mais en quoi ? Eh bien oui, parce qu'on ne peut plus opposer le monde selon la traditionnelle ligne nord-sud. Ceux qui manquent et ceux qui se roulent dans l'opulence. La vieille théorie selon laquelle il suffit de prendre aux uns pour donner aux autres, c'est fini. Ça ne marche pas. Les assiettes de la planète ne sont pas des vases communiquants. On ne peut pas non plus en tirer la conclusion que la pauvreté est plus saine en matière d'alimentation et que la décroissance nous sauvera de l'obésité. Évidemment, il y a beaucoup d'autres inconvénients. L'alimentation, vous le voyez, c'est deux problèmes en un. Le trop, le pas assez. Et ça, c'est toujours un peu difficile à comprendre pour les esprits manichéens. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion.